Oui, je suis candidat officiellement désormais pour le Rassemblement National, candidat évidemment à la mairie de Marseille. L'équipe est là, elle sera présentée, les huit têtes de liste du Rassemblement National pour Marseille ont été investies, elles seront présentées ce soir à nos soutiens et aux Marseillais dans les heures et dans les jours qui viennent. Marseille a besoin d'un changement, d'un changement d'équipe municipale pour revenir aux réalités marseillaises. Protéger les Marseillais de toutes les insécurités, l'insécurité physique, l'insécurité sociale, économique, communautaire et identitaire. La priorité des priorités bien sûr c'est la sécurité physique, les Marseillais en ont ras le bol, ils quittent Marseille. Et chaque année plus nombreux parce qu'ils n'en peuvent plus, nous mettrons les moyens en matière de police municipale parce que nous considérons, nous, c'est une autre philosophie que celle de mes adversaires, que la sécurité c'est un investissement. Donc nous dégagerons les crédits nécessaires, les budgets nécessaires pour investir massivement dans la police municipale qui sera déployée sur l'ensemble de la ville. Nous traquerons les machines à laver, l'argent sale de la drogue que constituent certaines épiceries, certains kebabs, etc. qui fleurissent aux quatre coins de la ville depuis quelques années. Moi je suis marseillais, j'habite les quartiers nord et je sais très bien que la propreté c'est une urgence, que les transports aussi, mais tout est urgent en Marseille puisque tout s'effondre après 25 ans, de décors à la Godenquine, les toits des écoles tombent sur la tête de nos enfants, que les équipements publics en général sont largement délabrés, les piscines ferment les unes après les autres. Donc ça aussi, il faudra s'y attaquer. Nous aurons une action globale de proximité, encore une fois, dans l'intérêt du quotidien des Marseillais.